De très nombreuses réactions, de très nombreux témoignages d'admiration, d'affection. Madeleine Renaud était née avec le siècle en 1900, un siècle qu'elle aura traversé pour devenir une véritable légende de notre théâtre. Réaction recueillie par Thierry. Madeleine Renaud était une personne, une femme absolument exquise, qu'on avait envie de prendre dans ses bras, avec qui on avait envie d'être tendre. Et c'est pour ça aussi que moi je suis très triste. C'est fou ce qu'elle a joué dans sa vie, quand on y pense. Elle a été une des plus grandes sociétaires de la comédie française et après elle est devenue, avec Jean-Louis Barrault, une des plus grandes animatrices du théâtre moderne. Et alors elle est passée quand même d'un répertoire, qui n'était absolument pas le sien habituellement, à un autre répertoire par Jean-Louis. Et toujours la même théorie, pour moi c'est une femme de la fontaine. C'est-à-dire, elle ne compliquait jamais les choses, et au fond elle jouait avec son cœur. Elle représentait la vérité, l'authenticité. Quand on la voyait sur scène, on se disait, ce que cette femme-là dit, c'est vrai. Elle était très solide, ma petite Madeleine. Très solide et très courageuse aussi. Car je l'ai vue jouer, moi, Santiago du Chili, avec un flèguement, une fièvre de cheval. Elle jouait comme si de rien n'était. Quand on partait depuis 3-4 fois, comme ça, elle me disait à moi, elle me disait, tu te rappelles ? Et de quoi, avec sa voix de jeune fille, et de quoi aurais-je peur ? Est-ce de vous ou de la nuit ? ...